Attention ! Les images qui vont suivre peuvent torter les personnes sensibles. Veulent écarter les enfants en bas âge et les personnes cardiaques. LOL ! En rentrant du boulot tout à l'heure, j'ai découvert sur Twitter qu'il y avait des nouvelles photos qui étaient apparues sur le site officiel de Farming Simulator. J'ai été voir. Voilà les 4 nouvelles photos que je vais vous présenter et essayer de détailler brièvement. Je vais essayer de faire ça de façon courte parce que je ne pense pas que je serai le plus expert là-dedans. Je commence directement avec cette photo-ci. C'est un Newland T8 avec une Benkram. Donc je pense qu'au niveau du tracteur, on peut voir qu'il y a des effets et des détails qui ont été améliorés par rapport à l'ancienne version de Farming Simulator. Donc on peut voir que les détails au niveau des pneus, des jantes, des boulons sur les jantes ont été retravaillés. Je pense que la calandre aussi du... enfin non c'est pas la calandre, c'est le capot du tracteur a été bien travaillé aussi. On peut regarder aussi au niveau du détail sur le châssis. Il y a quand même eu des efforts, ça on ne peut pas le nier. Aussi, à noter, ça c'est bien sûr, le truc qui est flagrant d'ailleurs, c'est au niveau des effets de lumière et de couleur. Je pense que ça a été amélioré par rapport à Farming Simulator 2013, enfin 2013. Qu'est-ce que je peux m'attarder aussi ? On peut voir sur les dessins des pneus de la Benkram. On peut voir quand même que c'est... ils ont repoussé quand même leur limite, je pense qu'on peut le dire. Je pense que la benne en question, je pense que c'est un modèle inédit. Tout simplement parce que celle-là ici, c'est une benne non pas avec un vérin pour qu'elle se soulève, mais ici c'est un tapis. Donc c'est un modèle inédit je pense. On peut peut-être aussi noter, si on regarde au-dessus du... sur le toit, donc du tracteur, je pense qu'il y a un système GPS propre à New Holland qui a été installé. Est-ce qu'il y aura une fonctionnalité dans le jeu en rapport ? J'espère, espérons du moins. Je pense qu'au niveau de l'image, bon je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je vais passer à l'image suivante. Donc ici, on voit 4 tracteurs New Holland. Donc il y a un T9, je parle de la gauche jusqu'à la droite. On a en premier un T9, on verra plus tard. Il y a deux T8 et pour terminer un T5. Donc T5 c'est en général la plus petite gamme, c'est les moins puissants, donc à mon avis c'est jusqu'à 120 chevaux je pense. Bon je n'avance pas de chiffre officiel bien sûr. L'été oui, donc ça c'est dans les gammes de 250 à 350 chevaux. Et le T9, bon ça c'est dans les 400 je pense. On peut noter aussi qu'on voit une forêt dans le lot, ce qui est encore un rappel sur le matériel forestier. Et on a au milieu les deux machines jaunes, c'est des machines ponds que j'ai déjà parlé dans le teaser, sur ma vidéo sur le teaser. Donc dessus on a une abatteuse et une autre c'est une... Pour ramasser en tout cas les rondages, je ne connais pas le terme exact. Mais ça c'est pas grave. A noter sur la photo, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Bon le texture de l'air, bon ça je pense que ça a peut-être été retravaillé par rapport à des Farming Simulator 2013. Mais je n'en suis pas plus sûr. Passons à l'image suivante. Donc ici, revoilà le fameux T9 que je vous parlais de juste avant. Donc on voit encore une fois ici que les roues et le niveau de détail sur le tracteur a été amélioré. Quand même, il y a du boulot par rapport au tracteur qu'on avait de base dans le jeu. Nouveauté qui se confirme, c'est les roues qui se salissent et le tracteur qui se salient. On peut voir sur la barre à l'avant du tracteur, la barre elle est sale, les pneus sont sales. Je trouve qu'il y a un travail qui a été fait aussi au niveau du chemin. Le chemin est quand même plus travaillé, il y a plus de textures, il y a plus de couleurs. Le semoir, orge derrière, c'est du matériel qui je pense est inédit parce qu'il n'y a pas eu, du moins dans le jeu de base, il n'y est pas. Et dans les DLC, je n'en suis pas sûr, mais je ne pense pas l'avoir déjà vu. Par contre, la machine qui était dans un DLC, donc dans le pack Titanium, je pense, c'est la moissonneuse case derrière. Je pense qu'il y a d'ailleurs eu un commentaire là-dessus dans une de mes vidéos sur Farming Simulator 15 qui me demandait, oui, est-ce qu'il y aurait des moissonneuses cases ? Je me fais, oui, je suppose, elles seront certainement implémentées et les voilà. Donc, on peut voir ici, en arrière-plan, on voit des silos, le haut des silos, du moins, des silos à grains. On peut voir des forêts encore une fois, mais est-ce que ça, à mon avis, c'est plus du décor, c'est pas... Ah bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que sur cette image là, c'est à peu près tout. Dernière image que j'ai, oui, c'est la dernière, c'est encore une fois du matériel Pons. Donc, on a une abatteuse et une remorque. Et on peut voir aussi, au niveau des effets de lumière, que ça a été amélioré. On voit des reflets sur les pneus et sur le châssis de la machine, excusez-moi. Et en arrière-plan, on peut voir qu'il y a une ferme avec les équipements qui étaient déjà présents dans Farming Simulator 13. Donc, les mangeoires, la cuve-allée, pour la machine à traire. On voit quelques bâtiments agricoles, mais je ne saurais pas dire beaucoup plus de détails. Bon, au niveau du terrain, si on analyse, on voit que c'est un peu vallonné. On voit que c'est du terrain nordique. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, pour essayer de faire une vidéo assez brève, je pense que c'est à peu près tout. Donc, c'était ADR360, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut ! Salut, salut !